Le Brunch Politique Sud Radio, tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, le Brunch Politique a une semaine du second tour de l'élection présidentielle, émission spéciale avec deux invités, Barisa Cari, sénatrice de Paris, déléguée nationale du Mouvement En Marche, et puis tout à l'heure Gilbert Collard, député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Louis Morin, le Brunch Politique Sud Radio. Bonjour, Barisa Cari. Bonjour. Merci d'être notre invitée aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Hier, François Hollande a appelé au vote Macron. C'était un soutien bienvenu, celui de François Hollande ? Je pense que le président est dans son rôle, face au danger de Marine Le Pen, de s'exprimer face aux Français. Je pense qu'il fait le job, il a raison de le faire. Il ne l'a pas fait avant le premier tour. Donc ça, c'était, il était au-dessus, c'était les institutions, il était au-dessus. Quand il y a un danger, et le danger existe, de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir, eh bien il est absolument dans son rôle de prévenir nos concitoyens. Donc il n'est plus au-dessus des institutions pour le second tour ? Non, il est toujours au-dessus des institutions pour le second tour, mais il est, je pense, légitime que le président de la République alerte nos concitoyens. Si le FN est aussi haut aujourd'hui, est-ce que François Hollande a une part de responsabilité ? Non, on ne peut pas dire ça. Le FN grimpe sur de la démagogie depuis quand même quelques décennies, depuis le père et jusqu'à la fille. Et on ne peut pas dire que François Hollande a fait monter le Front National. Parce que c'est ce qu'on a pu entendre de la part de certains du mouvement En Marche, ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment lorsque François Hollande et Emmanuel Macron se critiquaient à demi-mot. Ça a été le cas au cours des, notamment François Hollande, qui avait reproché à Emmanuel Macron d'avoir annoncé trop tôt sa victoire au soir du premier tour. Oui, je pense que ce qu'a voulu faire le président, c'est alerter Emmanuel Macron de la gravité de l'instant. Je pense que c'est surtout ça qu'il a voulu faire. Et puis, bien sûr, Emmanuel Macron lui a peut-être répondu un peu vivement, mais je pense que le président de la République a eu raison. Il trouvait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de dramatisation de l'enjeu. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. Alors que je peux reprocher beaucoup de choses à François Hollande, mais là, non, franchement non. Barry Zakhiari, demain, les syndicats manifestent contre le Front National, demain, lundi 1er mai. Ils appellent indirectement à voter Macron. Est-ce que vous en êtes heureuse ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est les syndicats, les syndicats et les personnes qui sont affiliées aux syndicats, je l'ai été dans un passé lointain. Nous sommes avant tout des humanistes. Nous travaillons pour la justice sociale. Et je pense que, que ce soit la CGT, la CFDT, la FO, les grands syndicats, ne peuvent pas apporter une caution à Marine Le Pen. Et ils le disent clairement à l'occasion du 1er mai. Pourtant, ils ne soutiennent pas forcément le programme d'Emmanuel Macron pour autant. Non, pour autant, ils ne le soutiennent pas vraiment, non. Et je pense que c'est step by step. Et que là, il y a une autre marche à dépasser. C'est barrer la route à Marine Le Pen. Et puis après, je veux dire qu'ils seront libres, je crois, de contester le programme d'Emmanuel Macron. Ils seront libres avec Emmanuel Macron de le faire. C'est moins sûr avec Marine Le Pen. Et notamment de contester la politique économique. Hubert Védrine s'interroge. Ancien ministre de Lionel Jospin. Il se demande ce que fera Emmanuel Macron face aux manifestations d'hostilité dues à sa politique économique. Est-ce qu'Emmanuel Macron tiendra contre les syndicats ou est-ce qu'il cèdera ? Écoutez, on ne peut pas le dire maintenant. On voit le maçon au pied du mur. On le verra à ce moment-là. Je pense que c'est quelqu'un de déterminé. Il est assez déterminé. Il a un caractère assez trempé. Eh bien, nous verrons à ce moment-là. Il y a un certain nombre de réformes qui s'annoncent difficiles à mettre en œuvre. Notamment la réforme du système des retraites. Alors, Emmanuel Macron a une grande qualité. C'est qu'il argumente. Il argumente. Il va jusqu'au bout de l'argumentation. Et c'est aussi un homme qui sait faire des compromis. Moi, je l'ai vu au Parlement. Je l'ai vu au Sénat. Et je l'ai vu dire à un parlementaire de l'opposition. Oui, vous avez raison. Au bout, au bout de l'argument. Oui, vous avez raison. C'est un peu l'angle mort de ma réflexion. Préparez-moi un amendement. Je l'accepte. Donc, Emmanuel Macron est capable de débattre et de reconnaître quand l'homme a raison. Quand en face, on a raison. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché lors des débats télévisés. Quand il disait à Alain, oui, là-dessus, vous avez raison. Et là, là-dessus, vous avez raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ce mur de Berlin entre les hommes politiques. On peut être capable de dire, oui, vous avez raison. Mais voilà. Voilà dans quel sens moi je veux aller. Barisa Khairi, avec le recul, est-ce que vous êtes satisfaite du déplacement à l'usine de Whirlpool cette semaine ? Eh bien, oui. Finalement, oui. Parce que le jour même, je veux dire que ça a été assez dur. Mais quand les télés font leur travail, quand les journalistes font leur travail, et qu'ils nous racontent après la manière dont Marine Le Pen est arrivée sur le site, la manière avec des représentants de son mouvement. Qui sont arrivés dès le matin. Qui sont arrivés dès le matin. Qui ont apporté des viennoiseries aux ouvriers. Qui leur ont apporté des sifflets. Et qu'elle n'est finalement restée qu'un quart d'heure sur le site. Alors que lui a débattu pendant une heure et demie avec l'intersyndicale. Qu'il est allé après au contact avec les ouvriers. Je peux dire que je suis assez fière de lui. C'était assez froid comme accueil auprès des ouvriers. À la fin, ils lui ont serré la main. À la fin, ils lui ont dit qu'il était courageux. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. En tout cas, Emmanuel Macron est quelqu'un qui ne se dérobe pas. Est-ce que vous pensez en tout cas que ce déplacement a permis de faire avancer la cause des salariés de Whirlpool ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que la maison mère doit avoir pris conscience de l'enjeu. Puisqu'on a dramatisé l'enjeu. Je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir sur la question des repreneurs un travail qui va être fait. Qui est fait d'ailleurs. Qui est fait en ce moment. Cela dit, les images qui ont été montrées peuvent peut-être froidir des investisseurs étrangers. Mais ça, nous verrons. L'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a critiqué les atteintes aux principes démocratiques de l'UE en Pologne. Où l'usine de Whirlpool va être délocalisée. Évidemment, la réaction en Pologne ne s'est pas faite attendre. La critique en retour a été vive également. Elle a été dure. Il faut que nous travaillions à une harmonisation sociale et fiscale en Europe. Ça devient indispensable. Il ne peut pas y avoir en Europe des poches où une concurrence se fait entre les Européens. Donc je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron a la capacité. Parce qu'il va répondre aux attentes de Mme Merkel, notamment sur le sérieux budgétaire, sur les 3%. Respecter nos engagements, respecter notre signature. Si nous respectons notre signature, nous serons pris au sérieux par les Allemands. Et nous pourrons après imposer un certain nombre de choses. Vous comprenez, Barisa Cari, ce vote ouvrier de plus en plus important pour les partis qui prônent une politique de souveraineté. Non. Non, franchement. Je ne comprends pas parce que je pense qu'on les trompe. Vous comprenez ce scepticisme en tout cas à l'égard de l'Union Européenne dans ces conditions de dumping social ? Ce scepticisme de la part d'un certain nombre d'ouvriers qui en sont les premières victimes ? Oui, je peux comprendre ce scepticisme, mais il faut quand même qu'on le rappelle que l'Europe, la construction de l'Europe a été un espace de paix pendant 70 ans. On ne se rend plus compte de ça. C'est essentiel de s'en rappeler. Voir d'où nous venons. Voir le travail qu'a fait François Mitterrand avec Kohl. Aujourd'hui, il y a à refaire, à refonder une Europe sur, comment dire, justement, sur le fait qu'il faut qu'il y ait une harmonisation fiscale et sociale en Europe. Sur le fait qu'il faut qu'il y ait des SMIC partout. Et ça, c'est essentiel. Et je pense qu'Emmanuel Macron est en capacité de le faire parce qu'il se fera respecter par les Allemands, parce qu'il respectera la signature de la France. L'harmonisation sociale et fiscale, on y est ? On va y venir. C'est un enjeu et c'est un objectif. Et vous pensez que les autres pays y sont prêts ? Je pense qu'un certain nombre de pays comprennent les troubles, comprennent les populistes qui montent partout en Europe. Et je pense qu'ils y sont prêts. C'est l'enjeu de ce second tour, la question sur la mondialisation et sur la souveraineté de la France. En tout cas, c'est le débat dans lequel Marine Le Pen tente à tout prix d'entrer. Justement parce que c'est là où il y a point de fracture avec Emmanuel Macron. Oui, mais c'est là où, justement, Emmanuel Macron, qui est un Européen convaincu, va pouvoir dire, notamment dans le débat, dire en quoi l'Europe est notre avenir. C'est essentiel. C'est un débat qui me semble essentiel. C'est les progressistes face au, non pas au conservateur, mais au nationalisme. Barisa Chiari est toujours avec nous en direct dans le Brunch Politique sur Sud Radio. Manuel Valls appelle à la mobilisation contre le Front National. Il multiplie les appels du pied à l'égard d'Emmanuel Macron au cours de ces dernières semaines. Est-il envisageable de travailler avec Manuel Valls ? Alors, je ne peux pas vous répondre de manière précise à cette question. Vous poserez la question à Emmanuel Macron quand vous aurez l'occasion de l'interviewer. Mais je pense que l'appel de Manuel Valls est un appel responsable. C'est un homme responsable. Si je vous pose la question, c'est en tout cas parce qu'il n'y a pas de retour pour le moment aux appels du pied de Manuel Valls. Il n'y a pas de signaux positifs de la part des représentants du mouvement En Marche. Et il y a même eu un proche du candidat d'Emmanuel Macron qui a été cité par Le Parisien cette semaine qui a déclaré qu'il n'est pas envisageable de travailler avec Manuel Valls dans le cadre de la future majorité. Je pense qu'il s'avance un peu parce qu'il faudrait quand même avoir une majorité présidentielle pour pouvoir dire ce genre de choses. Nous ne savons pas. Et donc, on ne peut pas tirer des plans sur la Côte. Vous craignez de ne pas avoir de majorité ? Alors, je ne peux pas dire ça. Je pense que les Français sont cohérents et qu'à partir du moment où ils éliront la semaine prochaine Emmanuel Macron à la présidence de la République, ils lui donneront les moyens de travailler. Si tel n'était pas le cas, parce que s'il y avait un éparpillement des voix sur un différent nombre de candidats, je pense qu'Emmanuel Macron est en capacité justement d'organiser des majorités de projets. Parce qu'il explique, il est pédagogue et il peut trouver des compromis et justement avec peut-être les réformistes du Parti Socialiste. Et avec une partie de la droite actuelle ? Et une partie de la droite actuelle ? C'est l'ADN même du mouvement. La droite et la gauche et le centre. C'est l'ADN du mouvement. Il faut que nous apprenions à travailler tous ensemble. A l'occasion de l'actualité qu'a présentée votre collègue, elle parlait de l'arrivée, enfin du soutien par Borloo. Mais moi, je me souviens qu'au Parlement, avec Borloo, j'avais pu faire deux textes de loi, un sur les vieux Chibani et un autre sur le CV anonyme. Donc on est capable de travailler avec des gens qui sont plutôt marqués à droite. Jean-Louis Borloo qui a annoncé effectivement ce matin son soutien dans le JDD à Emmanuel Macron. « Je m'engage à fond, je suis prêt à me retrousser les manches deux ou trois ans », a-t-il déclaré. C'est clairement une offre de service. Il aurait sa place dans un gouvernement d'Emmanuel Macron ? En tout cas, c'est quelqu'un qui est apprécié. Ses paroles vont avoir une résonance chez un certain nombre de personnes, c'est sûr. Il peut amener des gens en marche. Et il ne faut surtout pas oublier que Jean-Louis Borloo... Ça vous plairait si Emmanuel Macron le nommait un matignon, par exemple ? Je ne peux pas dire ça. Vraiment, je ne suis pas dans le cercle restreint de la stratégie gouvernementale. Non mais vous, personnellement, peut-être que ça pourrait... Écoutez, encore faut-il que Jean-Louis Borloo en ait envie. Mais s'il a envie de donner encore deux ou trois ans pour donner un coup de main, se rappeler quand même qu'il a été à l'origine du Grenelle de l'environnement et qu'il a été le créateur de l'ANRU. Et c'est extrêmement important dans la politique que veut mener actuellement Emmanuel Macron. Barisa Khary, le Parti Socialiste est-il mort après le score de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle ? Non, je ne pense pas. Le Parti Socialiste est un parti qui a un siècle, qui a eu des difficultés dans son histoire et qui a réussi toujours à renaître de ses cendres. Donc je ne pense pas que le Parti Socialiste est mort. Il y a un travail énorme à faire. Le Parti Socialiste comme LR, les deux grands partis qui structuraient la vie politique française, sont en décomposition. Ils sont en décomposition parce qu'ils n'ont pas su nous projeter dans l'avenir et ils n'ont pas su avoir des débats d'idées en leur sein. Et on voit que les fractures ne sont plus des fractures droite-gauche, mais des fractures qui traversent les partis politiques. Donc ils vont régler, il faut qu'ils règlent ça. Le score de Benoît Hamon est tout de même assez évocateur. Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon a vampirisé les électeurs de Benoît Hamon. Évidemment, le total gauche est un peu le même. Mais là, il y a eu un travail fait par Jean-Luc Mélenchon. Il a su séduire davantage que ne l'a fait Benoît Hamon. Mais je ne pense pas que le Parti Socialiste est mort. Il va falloir travailler sur le fond. Mais de toute façon, l'arrivée d'Emmanuel Macron illustre la recomposition complète de tout ça. Paris Zachary, vous-même, vous avez été élue sénatrice de Paris sur la liste socialiste. Si vous aviez à choisir entre En Marche et le Parti Socialiste, est-ce que vous quitteriez l'EPS ? Absolument. Sans état d'âme. Aucune. Je crois en ce que nous propose et l'objectif que nous fixe Emmanuel Macron. L'heure est grave. L'heure est grave et on ne peut plus avoir, comme je le disais tout à l'heure, ce mur de Berlin qui nous oppose les uns aux autres. Ça n'est plus possible. Moi, au Parlement, parfois, j'ai envie de voter des choses que propose la droite parce que c'est juste de bonnes idées. Il y a eu des menaces d'exclusion contre ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron au sein du Parti Socialiste. Oui, mais alors je ne sais pas où ça en est pour le moment. C'est le flou absolument total. Vous n'avez pas été exclue, en tout cas. Moi, je suis en marche. Donc je n'ai aucun état d'âme. Vous avez toujours des contacts avec, justement, les tenants du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, par exemple ? Oui, ce sont des amis. Oui, parce que quand on est dans un parti politique, il y a une forme de fraternité. On rentre dans un parti pour des questions de valeurs. On se frite à l'occasion des congrès, des résolutions, des motions. Et puis après, on revient tous à la maison parce qu'il y a des valeurs qui sont communes et qui forgent quelque chose de commun. Et les amitiés naissent. Donc moi, ce sont toujours mes amis, les gens du Parti Socialiste. Marine Le Pen a annoncé le nom de son potentiel futur Premier ministre. On ne connaît pas le nom du futur Premier ministre d'Emmanuel Macron s'il est élu. Pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas ? Écoutez, c'est pourquoi. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il n'y a pas... C'est important en même temps d'avoir le... Marine Le Pen a voulu faire un coup. Et puis là, justement, je voudrais dire quand même, Dupont-Aignan, la question du... Est-ce que le général de Gaulle passerait de la résistance à la collaboration ? C'est un scandale, un pur scandale. Cet homme qui est allé à la soupe pour un plat de lentilles auprès de Marine Le Pen, c'est incompréhensible. C'est une trahison de la part de Nicolas Dupont-Aignan ? Ah ben oui, moi je pense que c'est une trahison. La preuve, tous ces électeurs dans sa ville ont manifesté. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Et ils ont raison de le dire. Donc, elle a voulu faire un coup. Ils ont voulu faire un coup. Je pense que bon, ça ne... Bref. C'est la dédiabolisation aussi peut-être du Front National qui porte ses fruits ? C'est ce qu'elle souhaite. Marine Le Pen souhaite la dédiabolisation. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait le cas quand elle nomme en intérimaire quelqu'un qui tient des propos négationnistes. Jean-François Jalc. Oui, Jean-François Jalc. Qui finalement a refusé d'ailleurs le poste de président par intérim. Quand même. Ça lui a été proposé. Donc, on propose quand même la direction du parti à des gens comme ça. Donc, les fondements du Front National et l'historique et l'origine du Front National, il ne faut absolument pas que nous l'oublions. Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi est-ce qu'il a fait cet accord avec Marine Le Pen, selon vous ? Peut-être parce qu'il y a un trou dans la caisse, qu'il n'a pas fait ses 5%. Et peut-être parce que les choses se recomposent. Grâce à Emmanuel Macron, les choses se recomposent. Les choses se clarifient. Et qu'il a choisi son camp. C'est très bien. Très bien. C'est plus clair. Barry Zakari, délégué national du Mouvement En Marche, toujours avec nous sur Sud Radio. Où en êtes-vous des investitures aux législatives dans le mouvement d'Emmanuel Macron ? Alors, il y a 14 investitures qui ont été accordées. Vous le savez, ça a été annoncé par Emmanuel Macron à l'occasion de l'émission télévision. 14, ce n'est pas beaucoup pour le moment. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup. D'autres sont, il y a le doigt sur le bouton pour pouvoir dire, donner les noms, ça c'est sûr. Mais je pense que ça se fera après le deuxième tour. Parce que la campagne arrive à grand pas. L'élection des législatives est dans à peine un mois et demi et on ne connaît pas encore les candidats. Oui, vous avez raison, c'est peut-être un peu tard. Mais c'est des choix. C'est des choix. C'est une méthode. Et jusqu'à présent, l'ingénierie de la méthode choisie par Emmanuel Macron a porté ses fruits. Puisque tous nos efforts étaient tendus vers le premier tour. L'objectif fixé était dépasser Marine Le Pen. C'était un objectif qui, pour certains, paraissait inatteignable. Nous l'avons fait avec une méthode qui a été très, très, très bien définie. Eh bien, la méthode, il la continue et il l'annoncera après. Maintenant, ça viendrait troubler le jeu si on devait annoncer ça aujourd'hui. À quelques jours du second tour. Oui, voilà, on le fera après. La commission d'investiture a déjà retenu 400 à 450 candidats, d'après ce qui est sorti dans la presse. Il y a eu près de 10 000 candidatures. Oui, plus même. Ils sont arrivés à plus de 15 000, je crois. Mais comment est-ce que vous allez gérer les déceptions ? Je pense que les gens qui ont présenté une candidature savent, enfin pour la plupart, c'est comme un concours. La plupart savent qu'ils ne vont pas être retenus. Mais ils marquent leur intention. Ils marquent leur intention de s'engager dans la vie politique. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai fait un meeting à Bobineau et j'ai posé la question aux 1 200 personnes qui étaient dans la salle. Qui d'entre vous, levez la main, ceux d'entre vous qui ne se sont jamais engagés. 80% des gens ont levé la main. Donc Emmanuel Macron amène à la politique des gens qui ne se sont jamais engagés. Et ça, c'est une nouveauté. Et c'est formidable pour le renouvellement. Barisa Khary, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du Brunch Politique sur Sud Radio. Le Brunch Politique en direct avec Barisa Khary, sénatrice de Paris et déléguée nationale du mouvement En Marche. On était sur les législatives avant la pause. Est-ce qu'il serait logique de donner l'investiture En Marche à Manuel Valls ? Ah non, là, on est En Marche ou on ne l'est pas. On s'inscrit dans le mouvement ou on ne l'est pas. Donc c'est très clair. Et les conditions sont très claires. Il y a également les trois mandats successifs. Je pense que Manuel Valls dépasse les trois mandats successifs. Donc, même s'il posait sa candidature... Pas d'investiture En Marche pour Manuel Valls ? Pour les gens, pour tous ceux qui ne rentrent pas dans les critères qui ont été choisis par la commission de déontologie et d'investiture. Emmanuel Valls ne rentre pas dans les critères, donc il n'y aura pas d'exception ? Non, il n'y aura pas d'exception. Même pour les ténors du... Non, il n'y aura pas d'exception. François Lamy, par exemple, il fait campagne également pour Emmanuel Macron. Dans sa circonscription, le mouvement En Marche se prépare à nommer un candidat. Et ce candidat, c'est Christophe Hittier, porte-parole du mouvement En Marche dans le Nord. Oui, ben là aussi, pareil. On est En Marche, on ne l'est pas. La doctrine d'Emmanuel Macron, c'est 577 candidats, donc partout. Moi, je souhaiterais quand même un titre personnel. Ça fait partie du renouvellement ? Oui, ça fait partie du renouvellement. La moitié seront des gens de la société civile qui ont fait la preuve de leurs compétences et de leur succès dans la société civile. Et cet engagement sera tenu au lendemain du second tour ? Alors, compétences qu'ils peuvent utiliser en politique. Oui, il y aura la moitié des investitures. La moitié des investitures seront accordées à des gens de la société civile et la moitié à des élus qui ont fait la preuve de leur sérieux et de leurs compétences et qui n'auront pas plus de trois mandats consécutifs dans le temps. Alors, il y a un risque aussi, un risque de voir le Front National arriver en masse à l'Assemblée Nationale avec ses législatives. Est-ce qu'il faut le prendre en considération dans les investitures ? Alors, personnellement, et ça c'est bien à titre personnel, je souhaiterais qu'on dise 577 candidats, sauf là où il y a un danger FN. Il n'y a pas de raison que le mouvement En Marche puisse favoriser l'élection de quelqu'un du Front National. Ça, ça ne me semble pas possible pour moi. Mais on verra après le deuxième tour ce qu'on dira. Vous dites ça par rapport au risque de triangulaire ? Par rapport au risque de triangulaire, oui, absolument. Donc, pour moi, il ne peut pas être question de favoriser le Front National dans une élection. Mais c'est à titre personnel. Maintenant, le mouvement décidera lui-même s'il met vraiment les 577 candidats partout. Barisa Kheri, est-il vrai que François Bayrou a demandé 120 circonscriptions à Emmanuel Macron en échange de son soutien ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vrai. Non. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'était en tout cas les rumeurs, les bruits qui courent. Oui, oui, mais ça c'est Radio Moquette. Ce matin dans le JDD, un sondage sur le duel Macron-Le Pen. 42% des sondés estiment que Marine Le Pen est la plus capable de garantir la sécurité des Français contre le terrorisme. Contre seulement 22% pour Emmanuel Macron. Alors, je ne le crois absolument pas. Dans la mesure où quand vous voyez des meetings de Marine Le Pen, vous voyez déjà le chaos. Il y a déjà le chaos uniquement dans ces meetings. Comment voulez-vous qu'elle puisse assurer la sécurité des Français ? Mais a-t-il un déficit sur son image, Emmanuel Macron ? Un déficit en termes d'autorité sur les questions de sécurité ? Il n'y a pas de déficit. Il y a un plus sur les questions économiques, mais il n'y a pas de déficit sur les questions régaliennes. Il n'y en a pas selon vous ? Pour moi, il n'y en a pas. Connaître le mieux la vie quotidienne et les préoccupations des Français, c'est un autre point de ce sondage. 36% des Français considèrent que c'est Marine Le Pen qui connaît le mieux la vie quotidienne, contre 20% pour Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen ne fait que dans la démagogie. Elle ne leur apportera rien. La sortie de l'euro, c'est 30% de l'épargne des Français qui va disparaître. C'est une partie de leur salaire qui va être amputée. Comment on peut croire à ces choses-là ? Ce n'est pas possible. Bon, à l'inverse, il y a d'autres éléments dans le sondage qui sont plus favorables à Emmanuel Macron, je précise, évidemment. Hier, le pape a évoqué la présidentielle française, Boris Akhari. Il n'a pas pris position concernant la présidentielle, le second tour. Mais en ce qui concerne Emmanuel Macron, il a déclaré qu'il ne sait pas d'où il vient. Alors, moi, je peux dire que le pape a fait au Caire un discours absolument remarquable de bienveillance et de rassemblement. Et ça, ça nous parle. Parce qu'Emmanuel Macron est dans la bienveillance et le rassemblement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de commun entre les valeurs prônées par le pape. Vous auriez voulu qu'il prenne position, clairement, pour le second tour ? Le Saint-Père ? Oui. Ah non, non, ce n'est pas son rôle. On se souvient qu'il l'avait fait pour la présidentielle américaine, avec un sous-entendu sur les personnes qui voulaient construire des murs. Non, non, je pense qu'il n'est pas dans son rôle. Il est dans son rôle en rappelant la fraternité, en rappelant la bienveillance, en rappelant le dialogue. Et il l'a fait à l'occasion du drame des chrétiens d'Orient. Il l'a fait aux côtés du grand Mefti del Hazar, qui est l'autorité sunnite. main dans la main. Ils ont dit un certain nombre de choses qui étaient des choses... C'est le rassemblement, le dialogue, la fraternité. Ce ne sont pas, franchement, ce ne sont pas des valeurs qui sont portées par le Front National. Depuis dimanche dernier, Emmanuel Macron bénéficie de nouveaux soutiens, à gauche comme à droite. C'est logique, pour faire barrage au Front National. Est-ce que vous craignez la comptabilité des temps de parole en conséquence ? Franchement, c'est un sujet auquel je n'ai pas pensé. Bon, il va peut-être y avoir, évidemment... Parce que l'entourage d'Emmanuel Macron s'en inquiète, justement, de voir toutes ces personnalités qui soutiennent forcément Emmanuel Macron et qui, de fait, seront considérées dans les temps de parole de soutien à Emmanuel Macron, alors que... Le CSA fera son travail. Je pense qu'il faut faire confiance au CSA, qu'il l'a toujours fait pour faire son travail, sur les questions d'égalité de temps de parole. Mais je ne vais pas me plaindre des soutiens qu'Emmanuel Macron engrange actuellement. Je ne vais pas m'en plaindre. Barry Zakharie, est-ce que vous refuseriez un poste ministériel ? Alors, je tourne la page politique. Mon dernier combat politique, c'était porter Emmanuel Macron à la présidence de la République. C'est en passe d'être fait. On a encore une marche à gravir, là. Et j'appelle tout le monde à voter, évidemment, pour Emmanuel Macron et faire barrage au Front National. Mais je ne suis pas tentée par un poste ministériel. Vous n'êtes pas candidate à un poste ministériel. J'ai envie de faire autre chose et de me ressourcer, comme l'a fait Bertrand Delanoé, qui nous a donné l'exemple à Paris. Est-ce que vous étiez à la Rotonde dimanche dernier ? Je suis arrivée à la Rotonde à 11h30, après avoir fait un plateau à Public Sénat. Et effectivement, j'ai vu arriver vers minuit, minuit et quart, quelques personnalités de la vie parisienne. Je m'en suis étonnée parce que ce soir-là... C'était un mauvais symbole ? Écoutez, on ne l'a pas souhaité. C'était fait pour le personnel et leur famille, les gens qui avaient travaillé au QG, les chauffeurs, les secrétaires, le service communication. Enfin, tous les gens qui avaient travaillé, c'était fait pour ça. Ce n'était pas pour les people, vraiment. En cas de victoire dimanche prochain, est-ce que vous fêterez la victoire d'Emmanuel Macron à la Rotonde à nouveau ? Alors ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui est prévu. Mais je pense que l'alerte donnée la dernière fois, en termes d'images, je parle en termes d'images, en termes de symboles, doit faire réfléchir Emmanuel Macron. Elle a été entendue. Je pense qu'elle a été entendue. Et je pense qu'on fera ça entre nous. Merci, Baris Akkari, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce Brunch Politique. Dans un instant, dans la suite de l'émission, Gilbert Collard, député du Gard et représentant du Front National. Le Brunch Politique, en direct avec Gilbert Collard, député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour, bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. La sortie de l'euro n'est plus impréalable à toute politique économique pour le Front National. C'est un revirement ? Non, alors on avait convenu qu'on ne commencerait pas à parler de l'euro, mais comme on ne peut pas faire confiance à un journaliste. On n'en avait pas convenu. Non, on n'en avait pas convenu. C'est vous qui, en arrivant dans ce studio, m'avez dit que... Mais non, je vous taquine un peu. Je vous taquine un peu. J'ai le droit. C'est une affaire de bonne humeur. Non, Marine Le Pen a été très claire là-dessus. Bon, je crois qu'il faut profiter de l'occasion que vous me donnez pour bien stabiliser les choses. Dans un premier temps, on va tenter gentiment, fermement, de renégocier tous les traités qui nous plombent. Schengen, ce qui a le lien avec l'agriculture, ce qui a le lien avec les travailleurs détachés, enfin tout ce qui accable le monde ouvrier, nos petites entreprises. De la même manière que souhaitait le faire à l'époque Jean-Luc Mélenchon ? Oui, 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 mais on n'a jamais dit qu'on n'était pas d'accord sur ce point, bien évidemment. Ensuite, il y aura la question de la sortie de l'euro, qui sera une question que nous ne résoudrons pas nous-mêmes. Et là, si vous me permettez, très clair, ce n'est pas nous qui déciderons. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Marine, c'est l'ensemble des Françaises et des Français. Vous, par exemple, si vous ne voulez pas qu'on sorte de l'euro, vous voterez pour qu'on ne sorte pas de l'euro. Oui, on a compris, vous voulez faire un référendum sur le sujet, mais il y a un revirement au moins sur le calendrier en termes de date. On évoque dorénavant un calendrier après 2018. Non, mais ça, je crois que c'est une erreur d'appréciation dans les délais. Il est bien évident que ces négociations vont prendre du temps. Et puis, il va falloir également que nous puissions nous rapprocher de tous nos partenaires européens qui en ont aussi un peu marre de ces contraintes qui pèsent sur nous. Quand vous pensez, je m'excuse de le rappeler, mais c'est pas mal que nos auditeurs l'entendent, que les banques européennes planquent un quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Il faut mettre de l'ordre, quoi. Il faut qu'on arrête d'être les vaches à lait macroniennes de cette Union européenne qui, finalement, a tout financiarisé. Ce qu'on veut, finalement, pour être très clair, et pour foutre en l'air un peu cette langue de bois qui est le cercueil des démocraties, ce qu'on veut, c'est retrouver notre liberté. On veut redevenir libre, libre d'emprunter à notre banque, libre de négocier les traités comme on veut, libre de mettre des frontières parce qu'on en a marre de ne pouvoir rien réguler, etc. Par ce nouveau calendrier, ce que vous cherchez, ce que vous voulez, ce n'est pas plutôt de séduire l'électorat de droits traditionnels, de tenter de rassurer ? Mais non, parce que nous, on n'a jamais fait le trottoir électoral. On ne cherche pas toutes les occasions pour racoler de l'électeur. On est ferme sur nos principes. On a toujours dit, et franchement, il n'y a rien de nouveau. Mais je crois que ce qui est nouveau, c'est que les gens commencent à le comprendre. Et c'est ce qui affole le monde médiatique. Dans un premier temps, on négocie. On veut déverrouiller le carcan financier bancaire parce que les banques sont à la manœuvre et Dieu sait qu'elles prennent du blé. Les banques sont à la manœuvre avec les taux d'intérêt qu'elles perçoivent. On veut déverrouiller ce système. Et après, il y aura une décision sur l'euro qui sera la décision du peuple. – Il y a un débat en interne au sein du Front National sur cette question ? – Non. – On le sait, c'est une mesure qui tient beaucoup à Florian Philippot, la sortie de l'euro. – Non mais on a toujours essayé d'opposer les opinions. Il y a ceux qui peuvent être pour une sortie rapide de l'euro. D'autres comme moi qui ont toujours prôné le référendum, vous devez vous en souvenir. Mais il n'y a pas de conflit idéologique, on est pragmatique. – Non mais il y a bien débat sur la question. – Mais c'est vous qui le dites, mais moi je ne le dis pas. Moi je vous dis qu'on est tout à fait d'accord pour maintenir ce qu'on a dit dans un premier temps, raisonnablement, calmement, négociation, en ne se mettant pas à genoux comme l'a fait le petit élève Macron devant maîtresse Merkel. Pas question, pas question, mais on veut récupérer, je le redis, notre souveraineté législative, on ne peut même plus voter nos lois, notre souveraineté économique, on ne peut plus prendre aucune décision, on ne peut même pas aider nos entreprises, notre souveraineté financière, on ne peut même pas emprunter à nos banques. Je n'arrive pas à comprendre que cette volonté de récupérer nos instruments de conduite puisse inquiéter. Il n'y a pas de raison. Comment peut-on conduire un véhicule si on n'a pas le volant ? Nous on veut récupérer le volant, on veut pouvoir mettre les mains sur le volant pour conduire. Et après, en fonction de l'évolution, la question inéluctable de la sortie de l'euro sera posée aux Français. Ils diront oui ou ils diront non, ils diront ce qu'ils voudront. – On va continuer à parler politique économique avec la visite de Marine Le Pen jeudi auprès des salariés de Whirlpool. Ce jour-là, des militants du FN ont offert des croissants aux ouvriers. C'était une belle séquence pour vous ? – Alors écoutez, d'abord je ne suis pas au courant de cette séquence des croissants. Ensuite, si vous pensez qu'on peut acheter des ouvriers avec des croissants, vous vous faites une opinion du monde ouvrier qui n'est pas la mienne. – Non mais là vraiment, là il faut s'arrêter, il faut s'arrêter 30 secondes. Je sais ce que vous allez me dire et je vais l'assumer. Je sais, je vois votre question, je la devine, voyez. Je le répète très fermement, on n'achète pas le monde ouvrier avec des croissants. Il faut mépriser le monde ouvrier pour dire ça et je ne permets à personne de le dire. – Et vous avez réagi de manière assez virulente, on écoute. – Il faut qu'il se prenne de la tisane, voilà, bon, attendez. Depuis quand on achète des militants, des ouvriers ? Non mais il va aller jusqu'où dans l'insulte à l'égard du monde ouvrier ? C'est parce que c'est un homme qui travaille ? Il croit qu'on peut acheter des militants en leur apportant des croissants ? Parce que c'est ce qui a été dit ? Non mais il se fait une quelle idée du monde du travail ? Ce ne sont pas des putes comme les banquiers ? – Ce ne sont pas des putes comme les banquiers. On a reçu quelques messages en annonçant votre venue ici dans le branch politique, notamment celui d'Emmanuel, salarié du secteur bancaire depuis plus de 20 ans. Emmanuel nous dit qu'il s'est senti insulté par vos propos. – Si Emmanuel, qui est employé de banque, se prend pour un banquier, c'est qu'il n'a rien compris à la banque. Moi je ne vise pas les employés de banque, je vise les banquiers d'affaires. Et puis entre nous, je n'ai fait que répéter ce qu'a dit Alain Minc quand il a traité les banquiers d'affaires, je cite, « de métier de pute ». C'est Alain Minc qu'il a dit et il parlait de M. Macron. Alors là évidemment, comme c'est Minc, personne ne s'est indigné. Quand c'est moi, tout le monde s'indigne. Mais je dis à tous les employés de banque, si vous vous prenez pour les patrons de la banque, vous vous trompez. Ce n'est pas vous dont je parle, vous le savez très bien. Je parle des banquiers d'affaires qui vous donnent des petits salaires et qui font de gros bénéfices au plan international avec les manipulations bancaires. Et c'est M. Minc, encore une fois, la vidéo circule, elle a été retweetée sur mon compte Twitter, vous pouvez y aller, qui a dit que c'était un métier… – Donc vous maintenez vos propos. – Non mais vous êtes sourd ou quoi ? Bien sûr que je maintiens mes propos mais vous devriez avoir au moins l'honnêteté et vous l'avez, je le sais, je le sais, d'acter que M. Minc l'a dit avant moi et que personne ne s'en est ému. Et qu'il l'a dit, attention, attention, et qu'il l'a dit en parlant de qui ? En parlant de qui ? En parlant de M. Macron. – Pourquoi est-ce que vous avez ce verbe aussi fleuri de manière si facile, de manière si rapide ? – Parce que je crois qu'il y a une culture française à la différence de M. Macron et je lis beaucoup. J'ai la passion de l'écriture française, de la littérature française et je ne vis pas sans un jour où je lis une page de belle écriture. J'ai mon petit quart d'heure rabelé tous les matins. Voilà, j'aime… Je pense que la langue française… – Vous ne craignez pas de tenir parfois des propos blessants ? – Lesquels ? – Notamment lorsque vous insultez certains banquiers de putes. – Mais je maintiens que le métier de banquier d'affaires, comme l'a dit M. Minc, est un métier de putes, c'est lui qui l'a dit. Et je le répète, et je le maintiens parce que ces gens-là ont financiarisé le monde. Écoutez, est-ce que vous avez été à découvert une fois dans votre vie sur votre compte bancaire ? – Ça m'est arrivé. – On vous a fait des cadeaux ? – Ce n'est pas la question. – Mais si, allez, on joue franc-jeu, là, on est entre nous, il n'y a que vous et moi. On joue franc-jeu. – Non, comme tout le monde. – Honnêtement, vous trouvez normal qu'on vous fasse payer les carnets de chèques ? Vous trouvez normal qu'au moindre découvert, on vous téléphone pour vous dire « il faut vite venir » et que quand vous demandez un prêt, vous ne l'avez pas si vous êtes pauvre, mais que vous l'avez si vous êtes riche ? Nous, on veut que les banques, et ça c'est quelque chose qu'on veut faire, on veut que les banques viennent aider les gens qui sont dans la difficulté. Voilà, il faut que les banquiers, je dis bien les banquiers et pas le personnel des banques, qu'on arrête de confondre le type qui est assis dans le gros fauteuil moelleux avec l'employé qui se tape le guichet du matin au soir. Je dis que les banques sont là pour aider et non pas pour spéculer. – Gilbert Collard, vous restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du Brunch Politique sur Sud Radio. – Le Brunch Politique en direct avec Gilbert Collard, député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Vendredi, on apprenait le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à la candidature de Marine Le Pen. Vous serez prêt à travailler sous l'autorité de Nicolas Dupont-Aignan ? – Très volontiers, très volontiers, je le connais bien, je l'ai souvent rencontré à l'Assemblée nationale, nous avons eu l'occasion de dîner une fois ensemble, c'est un homme qui est courageux, qui a quasiment les mêmes idées que nous, qui est un gaulliste, qui est un patriote et je n'aurai aucune difficulté en ce qui me concerne à travailler avec toute personne compétente, intelligente et déterminée à redresser la France, et qui est hors, hors, hors de ce système politico-médiatique. – Soignons sincère, vous n'auriez pas dit la même chose il y a une semaine. – Si on avait été dans le cadre de la campagne électorale, j'aurais été obligé, pour éviter de tomber dans le piège médiatique, de moduler ma parole. – De faire de la langue de bois. – Je peux terminer ma phrase, monsieur l'inquisiteur de micro ? – Heureusement que vous n'êtes pas inspecteur de police, parce que les procès verbaux seraient annulés à tour de bras. J'aurais probablement modulé ma parole pour qu'elle soit pas récupérée par les médias, mais je n'aurais rien changé sur le fond. – Vous auriez critiqué Nicolas Dupont-Aignan, comme à l'époque tous les ténors du Front National critiquaient Nicolas Dupont-Aignan. – Alors, en admettant que vous ayez raison, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites de la rafale de rampeurs qui ont rejoint Macron ? Valls, qu'est-ce que vous dites ? On n'est jamais allé, à la limite, si on a eu des points de désaccord avec Dupont-Aignan, on n'est jamais allé à dire, comme monsieur Valls aurait pu le faire, ou comme bien d'autres, Ségolène Royal et compagnie, j'oublie tous ces morts vivants qui sont sortis du tombeau de la politique pour rejoindre Macron, mais nous on n'a jamais eu un combat frontal avec monsieur Dupont-Aignan, comme Valls a pu l'avoir avec Macron, comme Hamon a pu l'avoir avec Macron, là je crois qu'il faudrait être honnête. Moi je n'ai jamais critiqué Dupont-Aignan sur les questions de fond, jamais. – Marine Le Pen s'est engagée à ne pas présenter de candidat aux législatives face au parti de Dupont-Aignan dans 50 circonscriptions, c'est le prix du soutien de Nicolas Dupont-Aignan ? – Non, c'est le prix de l'intelligence et de l'équilibre politique. On ne peut pas avoir des alliés et les combattre. – Vous allez l'aider à rembourser sa campagne électorale, Nicolas Dupont-Aignan ? – Ça fait partie de ce qui a été négocié ? – Je n'en sais rien, je ne crois pas, je ne peux pas vous répondre, mais ça me permet au passage de remercier les banquiers qui n'ont pas voulu nous faire de prêts, tiens, ça confirme mon opinion. – Vous avez trouvé des prêts auprès de banques étrangères ? – Oui, parce que les banquiers français n'ont pas voulu nous aider, voilà. – Banque de quelle nationalité ? – Je ne sais pas. – Vous ne savez pas ? – Je ne sais pas, je ne suis absolument pas concerné par la question financière du Front, d'autant plus que je suis secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. – Il y a bien quelqu'un qui le sait au Front National. – Oui, mais interrogez-le. – Un élu européen témoigne ce matin dans le JDD et déclare « Par cette alliance avec Dupont-Aignan, Marine Le Pen vient de tuer son père une deuxième fois. Chez les Le Pen, on ne pactise pas. » – Non mais il faut qu'il ait en psychanalyse. Depuis combien de temps c'était élu qui a dit ça ? – Quand on tue une fois, on ne peut pas tuer deux fois. Sauf s'il y a une résurrection entre-temps. – Donc elle a bien tué son père. – Non mais vous vous rendez compte ? Mais elle n'a pas tué son père, sauf que tous, dans nos histoires, depuis Freud, on le sait, et même tous les tragiques grecs nous l'avaient enseigné, il faut quelque part aller au-delà du père et de la mère si on veut être grand. « C'est pas dit que M. Macron ait tué le père, la mère, la grand-mère et le grand-père. » Parce qu'il me paraît un peu enfantin. – Donc vous faites une analyse freudienne pour justifier la politique. – C'est vous qui me tendez le divan, je m'y allonge. – Vous avez des nouvelles de Jean-Marie Le Pen, justement ? – Non et vous en avez, vous pouvez m'en donner ? – Eh bien demain il prendra la parole à 11h, je peux vous le dire. Est-ce que vous savez justement ce qu'il va dire ? – Ah non non mais j'en fous en plus. – Vous craignez pas qu'il interfère dans la campagne d'entre-deux-tours de Marine Le Pen ? – Mais s'il interfère et que les journalistes sont assez bêtes pour ne pas voir que ça serait une interférence qui aurait pour but de nous nuire, c'est que vraiment on a… – Il cherche encore à nuire à Marine Le Pen selon vous ? – Je n'ai pas pu finir ma phrase. – Allez-y, je vous en prie. – Non tant pis, je vous en fais cadeau, allez, posez votre question. – Il cherche encore à nuire à Marine Le Pen ? – Ah je pense qu'il va chercher à nuire, oui oui, mais si on était dans un monde médiatique honnête, ce qui n'est pas le cas, bon je revois Ruth Elkrieff, elle fait interview avant Marine Le Pen, mon dieu, mais j'ai cru qu'à un moment donné elle allait faire une rupture d'un évrisme médiatique, tellement elle était tendue, c'était, bon, il faut qu'on arrive quand même à calmer tous certains journalistes. Bon, si on avait des médias relativement objectifs, il dirait, mais la preuve que Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il est son adversaire, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire, mais aucun journaliste ne le dira, bien sûr. – Jean-François Jalc devait devenir le président par intérim du Front National, finalement il a renoncé, suspecté d'avoir tenu des propos négationnistes, il a eu raison de renoncer ? – Alors moi je connais bien Jean-François Jalc, et il m'est peu arrivé, il m'est peu arrivé de prendre la défense de quelqu'un, on ne l'accorde rien, c'est un type très bien, je le connais depuis de longues années, je ne l'ai jamais entendu tenir. – Donc il aurait dû rester ? – Vous m'avez pas laissé finir ma phrase ? – Et là je ne vous fais pas de crédit, je la reprends. Je pense que vraiment il est inattaquable de ce point de vue-là, du reste il fait un procès, mais j'en profite, tenez, j'en profite pour dire que ce commerce qu'on est en train de mettre en place, avec le grand battleur d'estrade, M. Macron, commerce comme quoi on serait raciste, antisémite, ce commerce me fait vomir, parce que j'ai dans le sang de ma mémoire des choses qui souffrent, vous comprenez ? Et je pense à tous ces électeurs qui ont voté pour nous, et qui se font insulter par M. Macron, et je pense aux électeurs d'outre-mer, qu'on traite de racistes, de xénophobes. – Il y a une diabolisation selon vous en cours du Front National ? – Mais non, mais il y a la vieille technique qui est en place depuis toujours, M. Macron par exemple, qui est à coquiner avec Mohamed Saoui, M. Macron dont M. Ferrand a donné des subventions à des associations palestiniennes, qui se mobilisent contre Israël, viennent faire la leçon contre l'antisémitisme, enfin quand même, si on était dans un monde objectif, on se dirait qu'ils font de la comédie. En tout cas, moi je vous dis une chose, une fois pour toutes. L'antisémitisme est ignoble, et il mourra toujours sur son chemin, comme il m'a toute ma vie toujours eu sur son chemin. – Gilbert Collard, Jean-François Jalc, vous n'avez pas répondu, a-t-il eu raison de renoncer ? Oui ou non ? – Mais bien sûr qu'il a eu raison, parce qu'il a très bien compris que tous les médias à la solde allaient se ruer sur lui, et que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si je vous dis femme, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non mais on a un dialogue intelligent, là, c'est intéressant. Si je vous dis femme, faire un procès, c'est tout. – Il a déposé plainte ? – Oui bien sûr. Vous prenez la diffamation dans la figure. – Contre qui ? – Contre les personnes qui ont tenu ses propos, bien évidemment. Les organes de presse et tous ceux qui les ont relayés. – Il a déposé plainte contre certains journalistes ? – Oui mais si je vous diffame, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Si je dis que vous êtes un raciste, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non mais répondez, c'est intéressant. – Non mais Gilbert Collard, c'est pas la question aujourd'hui. – Si c'est la question, parce que cette question, elle contient une réponse fondamentale. C'est que dès l'instant où on est diffamé, la seule chose qu'on peut faire, c'est un procès. Mais malheureusement, l'issue du procès, elle arrive bien des mois après que la gifle de la diffamation ait été donnée. Et c'est ça qui n'est pas normal. – Pourquoi est-ce que Marine Le Pen s'est écartée de son parti, Gilbert Collard ? – Parce qu'elle est dans l'âme de la Ve République. – Elle aurait pu le faire avant le premier tour à ce moment-là. – Non, parce qu'avant le premier tour, elle n'était pas qualifiée pour le deuxième tour. C'est une lapalissade mais il en faut parfois. Et elle est en lien direct, comme le veut la Constitution, comme le veut la définition républicaine du lien entre le président de la République et le peuple. Elle est la candidate du peuple. Donc elle doit dépasser, c'est ce que voulait le général de Gaulle, elle doit dépasser le clivage étroit entre un parti politique et un électorat. – Il y a encore un problème d'image avec le FN ? – Non, mais les journalistes cherchent… Enfin, les journalistes, certains, pardon, ne généralisez cet idiot, il ne faut pas le faire. Mais on le voit sur BFM, t'en disons là-bas. Bon, en permanence, c'est la volonté de nous ramener à une époque où nous n'étions même pas nés, du reste. Bon, en permanence, quoi, M. Macron, il n'arrête pas, il n'arrête pas d'essayer d'exploiter cela. Bon, alors que vraiment, c'est absolument obsolète. – Gilbert Collard, demain, grand meeting à Villepinte, vous y serez ? – Oui, bien sûr. – Oui, vous attendez combien de personnes ? – Je ne sais pas. – Vous ne savez pas ? – Non, 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 non. – J'ai un objectif, non ? – Non, non, mais je ne sais pas, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. – Vous parlerez au meeting de Villepinte ? – Non, non, j'écouterai. Ça m'arrive rarement, mais c'est une bonne chose. – Il n'y aura que Marine Le Pen et Nicolas Dupoignant ? – Oui, je crois que c'est nécessaire, oui. – Que deux discours ? – Que deux discours, oui. – Avant, on aura déposé une gerbe à la statue de Jeanne d'Arc, selon la tradition. – Et pas de défilé à l'extérieur. – Ah ben, on ne peut pas pour des raisons de sécurité. – Demain, il y a aussi les manifestations du 1er mai. Un cortège rassemblera, entre autres, la CGT, Force Ouvrière, FSU, Solidaires, sous le mot d'ordre, pour nos exigences sociales, contre l'extrême droite. – Ben, donc ils vont voter pour Macron, qui est le père de la loi El Khomri. – Ça vous fait quoi, justement, de voir des syndicats représentant des travailleurs et des ouvriers, qui préfèrent voter pour Emmanuel Macron, père de la loi El Khomri, comme vous l'avez dit ? – Ce qui est vrai. – Oui, et plutôt que de voter pour Marine Le Pen. – Mais parce qu'ils sont dans le système, ils ne représentent plus rien, quasiment. Vous avez bien vu, la plupart des manifestations, elles se sont faites en dehors des syndicats, ils ne représentent plus rien. Mais il y a tout un processus d'avancement syndical, de prébande syndicale, d'avantages syndicaux qui veulent préserver. Le peuple du monde du travail ne se reconnaît plus dans les syndicats. Regardez quand les policiers sont descendus dans la rue, ce n'est pas à la demande des syndicats. Regardez quand le syndicat Alliance a fait un appel contre Marine, plein de policiers s'y sont opposés. – Si vous êtes élu, vous réformez les syndicats ? – La représentativité, oui. Pour qu'on ait une représentativité absolument irréprochable, bien sûr. Mais il n'est pas question de toucher au monde syndical. Moi, je suis très favorable à la vie syndicale, mais à condition qu'elle ne soit pas un marche-pied pour des ambitieux qui piétinent leurs adhérents pour avoir des postes. – Jean-Luc Mélenchon a quelque peu clarifié sa position vis-à-vis du second tour, je dis dans une vidéo sur Internet. sans toutefois avoir prononcé le nom d'Emmanuel Macron, on a en tout cas compris qu'il voterait pour lui. Est-ce que vous comptez récupérer une partie de son électorat ? – Mais là encore, comment un homme ou une femme du front de gauche peut aller voter pour l'homme de la financiarisation de la vie, de l'ubérisation de la vie, de la loi El Khomri, de la destruction des accords libres entre le monde du travail et les entreprises ? – Comment un homme du front de gauche peut aller voter pour le banquier d'affaires qui ne pense qu'à la rentabilité, qui ne voit pas l'authenticité du rapport humain dans le travail ? – C'est évocateur du danger que vous représentez à leurs yeux. – Mais ils défendent leur gamelle, arrêtés. On sait très bien que les syndicats ne représentent plus les syndiqués. Tout le monde le sait. À Wallpoule, on a bien vu comment M. Macron a été accueilli. – Gilbert Collard, Marine Le Pen a fait 21% au premier tour. Comment est-ce que vous comptez dépasser les 50% au second ? – D'abord parce que je ne vois pas, je peux me tromper, attention, restons vraiment dans la modestie d'analyse, parce qu'à part les chroniqueurs de certaines chaînes de télé, personne n'a un savoir absolu. Bon, je ne vois pas, très franchement, comment des hommes et des femmes du front de gauche pourraient aller voter pour celui qui est contre le monde du travail, qui a mis en place cette loi El Khomri, contre laquelle ils se sont battus. – Dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, Emmanuel Macron est à 60% contre 40% pour Marine Le Pen. – Je m'en fous, je m'en fous de vos sondages. – Ce n'est pas gagné en tout cas. – Mais et alors ? Et alors ? Et alors ? C'est gagnable. C'est gagnable. Vous savez, je crois qu'il y a deux Frances. Il y a la France du thermomètre, des sondeurs, et il y a la France qui se fout un peu de tout ce qu'on raconte un peu partout sur les plateaux, et qui a sa vie de douleur, sa vie de fin de mois, sa vie d'insécurité, sa vie d'insulte, qui vit le terrorisme, qui vit dans les banlieues, la maltraitance. Cette France, elle n'en a plus rien à foutre de nos leçons. Les vôtres, les miennes et celles des autres. Elle veut qu'on prenne le réel à bras le corps. Et quelque part, elle se dit que cette espèce de produit de la télé-réalité, qui est M. Macron, Mme Ramayade, est allée jusqu'à se demander s'il n'était pas fou. – Merci, merci. – Vous savez ça ? – Merci Gilbert Collat, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation tout de suite sur Sud Radio. Sylvain Augier reçoit Claude Serillon pour Qu'est-ce qui vous fait courir.